Musique C'est ici, sur le domaine skiable, que Jacques Riguccini et son épouse ont découvert la carcasse de leur cheval. L'attaque a eu lieu le 10 octobre. Le loup a dévoré les flancs de l'animal, mais depuis les vautours sont aussi venus se nourrir sur le cadavre. Le temps que les experts fassent leur travail, c'est seulement maintenant que l'on est certain que c'est bien le loup qui est responsable de cette attaque. L'attaque des chevaux est différente des brebis. L'attaque des chevaux, ils profitent de la pente du terrain pour les poursuivre. Et des chevaux qui pèsent 500 kg, dans une pente telle que celle-là, les chevaux ne peuvent pas s'arrêter net. Donc il a certainement glissé. Et à ce moment-là, une fois qu'ils sont par terre, le cheval par terre, c'est fini, il est foutu, les loups lui sautent dessus et ils le finissent. Le couple élève des chevaux de race Mérins. L'été, ils s'en servent pour faire des balades avec les touristes. La perte d'un cheval, c'est donc un gros manque à gagner. Alors face aux loups, l'éleveur aimerait pouvoir défendre son troupeau. Il faudrait avoir l'autorisation de les tirer quand on envoie. Un tir de sélection, un tir d'élimination, ça ne va pas engendrer la mort de l'espèce. Mais faut-il vraiment s'inquiéter ? Ces chevaux ne servent de proie que s'ils sont isolés dans une pente ou lorsque les chiens ne sont pas là pour les défendre. Ça reste très exceptionnel. Malheureusement, il y a quelques cas qui arrivent. Cette année, il y a eu deux cas, je crois, dont celui-ci avec ce cheval au-dessus de rond. En 2011, il y a eu également chez le même éleveur une jument attaquée dans des conditions un peu semblables. Mais c'est quelque chose de très rare. A priori, ce n'est donc pas parce que le loup s'en prend parfois au cheval qu'il pourrait s'attaquer à l'homme. Une quarantaine de prédateurs vivent dans le parc du Mercantour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada